Bienvenue mesdames et messieurs sur le plateau d'IQA TV, bonjour Géraldine. Bonjour mon cher Pascal, comment vas-tu bien ? Ça va très bien, est-ce que tu as passé une belle journée hier lundi ? Bah oui, hier c'était une super journée, on avait énormément de monde encore, on a eu une météo un petit peu capricieuse mais on a réussi à passer entre les gouttes. Effectivement, aujourd'hui mardi 8 octobre avec une journée extraordinaire, c'est la journée de la femme sur la foire de Montluçon, c'est donc ta journée et je te souhaite une bonne fête. Merci Bonsoir, c'est un plaisir. Que des fusions, que des fusions. Aujourd'hui comme tu le dis si bien, c'est la journée de la femme, que ce passif de particulier pour ces dames, il y a des petits cadeaux ? Ah il y a plein de choses mais on va d'abord juste dire que c'est la Saint-Ignace également. Ignace, Ignace, c'est un joli petit nom charmant. Tout à fait, il y a d'autres noms charmants, tu sais ma moule, que je suis Morgane de toi. Morgane, c'est la Saint-Morgane également. Et Sainte d'ailleurs. Et Sainte aussi, oui oui tout à fait. On va faire un bisou au Pélagie. Au Pélagie, alors j'en connais pas beaucoup mais j'ai le dicton qui parle de la Saint-Pélagie. Alors dis-moi tout. Alors Sainte-Pélagie, une bonne stratégie, un peu de magie et c'est parti pour une nuit d'orgie. On va pas aller jusque-là, on va rester cool, discret. On est dans l'humour bien sûr. Tu sais ce qui s'est passé à 8 octobre 1517 ? Ah ben non, parce que je n'étais pas né moi. Le 8 octobre 1517, c'est la naissance de la ville du Havre. D'accord. Eh oui. Ah ouais, ok. Elle a été nommée, la ville du Havre, elle a été créée par François 1er. Ah oui, ça je savais. C'est un minute culturelle. François 1er qui a créé la ville du Havre, effectivement, mais je ne me rappelais pas de l'année. Et il y a pas mal de personnalités célèbres des stars, on va dire, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On va souhaiter un bon anniversaire par exemple à Matt Damon, si tu m'entends. Jolies anniversaire. Matt Damon, c'est son anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Sigourney Weaver. Ah oui. C'est aussi l'anniversaire de Bruno Mars. D'accord. J'adore aussi. Et c'est aussi l'anniversaire de Jean-Jacques Bennex. Ah oui, le grand réalisateur. Bien sûr, tout à fait. C'est ça, avec Béatrice Dalle, entre autres, et Jean-Jacques Anglade. Jean-Luc Anglade. C'est la journée mondiale de l'œuf aujourd'hui. Ben, génial, moi j'adore l'œuf. Oui, cela fait 25 ans, tu m'entends bien, 25 ans que l'on fête l'œuf dans le monde entier, le 8 octobre. Et puis alors l'œuf, on peut le décliner de manière, mais il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite avec l'œuf. Je suis sûre que d'ailleurs l'Académie d'Enerios pourra nous en dire un petit peu plus sur l'œuf si on y va aller voir tout à l'heure. Et tu sais que justement l'Académie d'Enerios anime tous les jours le stand qui est dans lequel elle a Un jour un chef, exactement. Et aujourd'hui, il y a encore des cours de cuisine, mais surtout, aujourd'hui, c'est le lycée Saint-Joseph qui vient préparer un repas que vous pourrez déguster sur place si le cœur vous en dit. Formidable. Et puis alors aujourd'hui, plein de choses. Un sac shopping offert à l'accueil pour toutes les dames. Oui. Donc est-ce que tu as eu ton sac shopping ? Alors moi, je suis arrivée trop tard parce qu'elles sont super nombreuses à être venues ce matin, les dames. Vous êtes très très nombreuses à nous rejoindre chaque année pour la journée de la femme. Et les sacs shopping, bien sûr, c'est dans la limite des stocks disponibles. Mais allez, je blague, je suis sûre qu'il y en a encore quelques-uns. Je vous ai laissé ma part. Mais ce n'est pas grave. Si tu n'as pas ton sac shopping, tu sais que tout à l'heure, à midi, tu vas pouvoir avoir ton petit apéritif gratuit dans le restaurant, toutes les dames. Car j'en ai des seniors hier, tu as eu l'apéro gratuit. Moi, je suis grand senior, moi. Donc je n'en rajouterai point sur ce point-là. Et il va y avoir des spectacles aussi cet après-midi, Pascal ? Oui, deux spectacles cabaret avec le Garden Palace qui exposent d'ailleurs sur la fois à la sortie de l'exposition, effectivement. Dans le Hall B. Donc dans le Carré Scénique, dans le Hall B à 15h et à 18h, spectacle cabaret avec le Garden Palace. Alors nous aurons aussi, on le sait, chaque journée, il y a des stands éphémères qui se mettent en place dans l'allée centrale, qui est entre les halls, sur les stations d'air. Ils sont déjà là. Ils sont déjà en place, bien sûr. Moi, j'ai déjà croqué la pomme. C'est l'association des Amis des Arbres de Montluçon, un stand éphémère où il y a toujours un choix de pommes impressionnant. Des poires aussi. Oui, pommes, poires et des scooby-doo peut-être. Non, non, il n'y en a pas cette année. Non, 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 non. Je savais qu'il allait le faire, mais il n'y en a pas. Dans les années, on va avoir des animations ? Oui, il y a French Touch. French Touch ? Yes. French Touch. French Touch qui est ici. Et donc... French Touch aussi. Oui, French Touch, French Touch. Qui sont là. Et puis, bien sûr, écoutez, ce soir, on termine en beauté avec Duondé. Duondé, c'est un groupe qui va interpréter des chansons françaises et internationales avec des instruments peu communs que vous vélez sur scène. Et on est dans l'esprit 80s, les années 80. Tu vois, hier, la météo nationale annonçait un temps catastrophique. On a eu hier un temps, bon, ce n'était pas le grand soleil, mais très agréable. Oui, oui, c'était bien. Et aujourd'hui, ça va être encore mieux parce que là, il y a même quelquefois des petits rayons de soleil qui sortent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, 18 degrés au plus haut point de la journée, donc c'est agréable. Allez, si vous avez envie de nous rejoindre sur la Foire de Montluçon, n'hésitez pas. Le programme, vous le voyez, est très complet. Il y a plein d'endroits où vous restaurez, que ce soit en intérieur ou en extérieur. À l'extérieur, vous avez le rooftop ou le bras zéro. À l'intérieur, vous avez le restaurant brésilien, le Savoyard. On a l'Alsace, on a la Bretagne, le Canada. On a Lulu. On a Lulu, on a Dumont, on a… Il y en a plein, et puis on a Dupeu aussi. On a Dumont et Dupeu. Ils sont tous les deux à proposer. Et chez Dupeu, il n'y a pas que Dupeu, il y en a beaucoup. Et chez Dupeu, c'est… Tu sais, Dupeu, hier après-midi, on l'a guinché, c'était la guinguette. Ah oui, c'était bien, je t'ai vu aussi. Ah, c'était sympa. Ouais, t'as dansé avec les seniors, c'était bien. Ouais, ouais, ouais. Voulez-vous danser, grand verre ? En tout cas, si vous n'êtes pas encore venu à la Foire de Montluçon, viens vite vivre le grand frisson. Et surtout, manque le son !